Hello, coucou tout le monde, c'est JodyDream, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une vidéo, je vais dire comme plein de youtubeurs, ou une vidéo un petit peu spéciale. Donc petite vidéo réaction, oui, oui je vais faire ça, vous savez de temps en temps que quand les Sims 4 sortent un trailer sur quelque chose, je fais une vidéo réaction pour un petit peu découvrir ça avec vous. D'habitude quand je vois un trailer, enfin d'habitude quand je fais une vidéo comme ça, je regarde vraiment une fois le trailer avant. Là je ne l'ai pas vu du tout, donc je vais vraiment le découvrir avec vous. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne vais juste pas mettre le son, parce que j'ai juste pas envie d'avoir des problèmes. Moi je l'aurai, mais vous, je ne pense pas que vous l'aurez, parce que j'ai pas envie d'avoir de problèmes, de problèmes avec, de problèmes avec youtube tout simplement, donc bien que je vais même carrément le retirer pour être sûre. J'ai pas envie d'avoir un problème de droit d'auteur, donc voilà. Donc là je vais vraiment découvrir tout avec vous, et après on me reviendra sur les différentes choses qui m'ont plu. Donc première chose quand même que je veux dire, point ultra positif, parce que d'habitude c'est bien que moi quand les Sims, c'est un truc qui me déplaît, je le dis, je fais pas comme toute personne au genre, oh mais oui tout est beau, je n'ai pas des culs moi. Donc déjà je suis super contente, point très 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 positive, ils ont écouté la communauté qui demandait, c'est ta donne depuis super longtemps, et là rien que de voir l'écran, ce que j'ai là sous les yeux, des choses qui me légitent déjà pour tout vous dire. Donc voilà, je mets play, je mettrais une petite musique sympa par dessus, voilà. Donc truc que je trouve déjà super sympa, c'est que j'ai cru voir une serre dans le fond et un truc de jardinage. La neige qui tombe, oh la piscine, ça c'est super cool. Faire l'ange de la neige, faire des bonhommes de neige, oui. Pelleter la neige, modifier les feuilles. Il est trop beau ce maillot, j'aime bien les coiffures, j'aime bien la coiffure de la fille. Bétail de boule de neige, oui. Oh dans les Sims 1, on avait des trucs comme ça, je crois, il faut du patin à glace, je pense. Sims 1 ou Sims 2, je crois que c'est dans les Sims 1. Oh elle est belle la maison. Oh les décorations sont sympas. Oh les fêtes de Noël, oh c'est trop bien. Oh les boulots au haut de la femme. Ah oui, les trucs comme ça, les buffets et tout comme ça. Les petits déguisements de Père Noël. Oh il y a même le lapin de Pâques, dis donc. Oh de l'apiculture. Oh c'est sympa c'était fait là qu'ils ont fait dans la vidéo. Oh c'est cool. Halloween. Oh excellent. C'est quoi ça ? Oh ça, ça va être trop bien. Ça, ça va être trop trop bien, je sens que je vais trop l'utiliser ce truc là. Je sais pas si vous avez compris ce que c'est. Oh. What ? Oh là là. Là, je dois vous avouer que, que les Sims 4 m'ont rarement, non 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 non. Non, ops. Les Sims 4 m'ont rarement hypé comme ça pour un add-on. Je tiens quand même à le préciser. La hype, mon niveau de hype, il est genre d'habitude il est là, mais là il est, il est, il est, il est très haut. Bon, on va redire sur le point par fois les choses qui m'ont marqué en regardant avec vous. Vous me direz en commentaire vous ce qui vous a marqué. Moi déjà, le fait qu'il y ait une serre, je trouve ça trop cool parce que ça dans les Sims 4 parfois j'ai déjà voulu créer une serre. Mais non, est-ce que, est-ce que c'est fait avec le truc ? Maintenant le toit je m'appelle pas qu'on avait des toits comme ça, à moins que je me trompe. Mais je pense pas qu'on ait des toits dans ce style là. Vous me direz en commentaire si je me trompe. J'apprécie particulièrement le petit sound de jardinage, de genre peut-être composition florale. Je crois que dans les Sims on avait un truc de composition florale, on pouvait faire une petite de fleurs. Je suis plus sûre. Corrigez-moi si je me trompe, je vous invite à le faire. Donc déjà ça c'est super cool. Bah oui, le truc saison, bah oui. Oh de putain qu'on l'attendait quoi, sérieusement. Donc la petite piscine avec le petit maillot de bain un peu rétro, je kiffe grave. La petite piscine je la trouve trop cool avec les petites carpes et tout ça, c'est vraiment trop bien. Là ici, bah oui, faire de neige. C'est logique, les feuilles, sauter dans les feuilles et tout ça, sauter dans les plaques, les enfants, c'est normal. Les batailles d'eau quand il fait chaud, les batailles de neige quand il fait froid. Ça par contre, ça me fera plaisir de le retour de ça parce que je m'appelle que dans les Sims, je crois que c'était dans les Sims 1, on avait ça. Et donc je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça parle littéralement aux fans, aux premiers fans j'ai envie de dire. C'est vrai que je me trompe que c'est dans les Sims 2, mais je crois que dans les Sims 1 il y avait ça. Ah, je crois, j'ai un énorme doute. Je ne sais plus si c'est dans les Sims 1 ou les Sims 2. Vous me corrigerez, les fans me corrigeront. J'ai envie de me corriger. Donc ça c'est trop cool, les petites tenues de patineur, c'est trop bien. Ah oui, je suppose, donc, ce qu'on peut se dire déjà, il y aura des compétences en plus, à mon avis, peut-être une compétence. Donc voilà, fin de maquille jardine, donc composition florale peut-être, compétence de patinage. Ouais, compétence de patinage, ouais, je pense. Ça pourrait être bien, ça pourrait être logique. Ça serait complètement logique. Donc ça aussi, le fait qu'ils mettent des fêtes, c'est trop trop bien pour les gens qui disent... Non, c'est vrai que Noël est une fête catholique à la base, moi je ne suis pas catholique. De toute façon, je m'en fous. Noël, même si je ne suis pas catholique, je le fais quand même parce que c'est un moment en famille, tout simplement. Et que c'est cool, je se retrouve en famille. Mais non, mais... Alors ça, c'est trop cool, le buffet comme ça, parce que c'est qu'on a généralement les buffets, en fait. Mais à moins que, peut-être de base, on peut faire ça, je ne sais pas, j'ai un doute. On me corrigerait aussi. Oh, les petits qui jouent. Petit déguisement de pernage, ça c'est trop cool aussi. Alors là, c'est parce que je mets un webcam par-dessus, mais attendez, je vais juste bouger ma cam. Je peux avoir la bouille. Oh, il est trop mignon, le lapin de Pâques ! Je vais me mettre ici en dessous, je vais me mettre ici en dessous. Mais non, c'est juste pour le lapin de Pâques. Il est trop chou ! Il est trop trop chou ! Donc, autre compétence, je pense, apiculture, peut-être ? On pourra s'occuper d'aveille, ça pourrait être trop trop cool, ça. Je ne sais pas si vous ferez des sims apiculteurs. Ouais, trop bien. Pour Halloween, ouais, bah oui, logique. Mais qu'on avait déjà un kit Halloween, hein. Ça va le compléter. Alors ça, 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 je ne sais pas vous, mais moi, dans les Sims 2, quand on avait les saisons dans les Sims 2, un truc que j'adorais faire, c'était d'avoir mon jeu qui était... la saison du jeu qui était qui collait à la saison en vrai, en fait. Parce que, par exemple, si je fais des séries Sims 4, par exemple, je vais prendre Once Upon a Sims, je ne vais sûrement pas mettre l'hiver, alors qu'on va être en été. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. donc, cette machine-là, je pense que Céleste va l'utiliser. Je pense qu'elle va l'utiliser, oui, complètement. Ah, la méchante, quoi. Alors, truc qui m'a hypé de ouf, truc qui m'a vraiment hypé de ouf, c'est que, donc, le gars, on voit qu'il se fait électrocuter. Mais regardez. Genre, il a un pouvoir. Donc, genre, est-ce qu'on aura une compétence ? Est-ce qu'il y aura de la magie dedans ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il y aura de la magie dedans ? Ça pourrait être trop, trop bien. Donc, ben voilà, ça sera le 22 juin qu'on pourra avoir ce jeu. Voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis grave hypée. Je ne sais pas si vous avez les mêmes... les mêmes... comment dire ? les mêmes idées que moi, les mêmes pensées que moi. Est-ce que vous auriez peut-être que vous auriez vu, peut-être vous, durant la vidéo, des choses que je n'ai pas vu, des compétences peut-être en plus qui manqueraient, des objets qui vous marquent et qui vous feraient plaisir d'avoir, que vous voudrez juste avoir. En tout cas, franchement, les Sims, là, je vous fais un gros gégé et un gros merci parce que là, vous avez clairement écouté votre communauté. Et franchement, cet add-on me semble assez complet. Voilà, il me semble qu'il y a pas mal de nouveaux vêtements. Il me semble qu'il y a des nouvelles compétences, de ce que j'ai vu alors. Des nouvelles choses pour la maison, des nouveaux objets. Donc, il est pas mal, il me semble. Donc, franchement, moi, je suis hypée de ouf. Vraiment, je suis hypée de ouf. Encore plus que Cheycha, pour tout vous dire. Et pourtant, j'étais quand même assez hypée, je dois bien vous l'avouer. Donc, voilà. Donc, les gars, faites-moi part de vos idées en commentaire. Je serais vraiment curieuse de pouvoir discuter avec vous de tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à la partager à vos potes, à vos copines, sur Twitter et sur Facebook. Moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et surtout, restez vous-même. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501